... Que faisait cet homme dans le couloir du commissariat de police ? Nous étions nous journalistes, accrédités, assermentés, il y avait les flics, il y avait le FBI, c'était un chaos invraisemblable, sans ordre ni organisation. Rendez-vous compte par exemple, quand il interrogeait Oswald, le célèbre et imbécile Wilfrid, il ne prenait pas de notes, il n'y a pas de compte-rendu sténographique des interrogatoires de l'IRV Oswald. L'amateurisme ou la connerie, il n'y a pas d'autre terme, de la police locale a brouillé encore plus les cartes. Je suis un leader. C'est la vie indépendante que nous voulons. J'ai un rêve. Le 20 janvier 1961, John Fitzgerald Kennedy, jeune sénateur du Massachusetts. de 45 ans, prête serment comme 35e président des États-Unis. En moins de trois ans, par ses interventions et son charisme, JFK devient une icône mondiale, malgré plusieurs crises majeures comme celle des missiles de Cuba, de l'échec du débarquement anticastriste de la Baie des Cochons ou encore celle de la construction du mur de Berlin. Le 22 novembre 1963, lors d'un voyage à Dallas, John Fitzgerald Kennedy est assassiné dans sa voiture en pleine rue. Sa mort met fin dans le sang à l'une des présidences les plus populaires des États-Unis. Au sortir des années 50, les États-Unis sont en plein âge d'or. La Seconde Guerre mondiale n'est plus qu'un souvenir et la guerre de Corée n'a pas eu le temps de marquer le peuple américain. Les États-Unis sont la plus grande puissance économique mondiale et le dollar est la monnaie forte de référence dans les échanges internationaux. L'industrie tourne à plein régime pour produire des biens de consommation destinés à améliorer le niveau de vie. L'Américain moyen est à la recherche de plus de confort, aidé par l'accroissement du revenu des ménages. Chaque foyer américain veut avoir sa voiture, sa télévision, son réfrigérateur. La jeunesse américaine souhaite plus de liberté et veut se construire un avenir. C'est une jeunesse effectivement qui paraît finalement assez conservatrice sur le plan politique, mais très désireuse de goûter la vie. On sort de la crise, on sort de la guerre. C'est une jeunesse qui est fatalement choyée par une génération de parents qui ont connu des années difficiles et qui veulent non seulement profiter eux-mêmes de la vie, mais que leurs enfants en profitent le plus possible. La parenthèse du macartisme refermé, le pays respire de nouveau librement et s'oriente vers une plus grande libéralisation. Le contexte social est en revanche beaucoup plus difficile. Les Etats-Unis sont confrontés à plusieurs problèmes graves. Le Ku Klux Klan, il existe à l'époque, en particulier bien sûr et surtout dans les Etats du sud profond, et le plus terrible étant celui du Mississippi, mais il y a aussi la Caroline, il y a l'Alabama. Ce sont des blancs racistes, des blancs extrémistes, c'est une forme de fascisme. La ségrégation raciale est toujours pratiquée dans une grande partie des Etats-Unis, malgré le vote de plusieurs lois importantes. « Vous aviez un véritable Etat dans l'Etat, qui était une véritable organisation terroriste, et même une organisation terroriste secrète, qui s'engageait pour empêcher les Noirs de voter et d'obtenir un pouvoir de quelque nature que ce soit. » Dans le travail, dans les transports, ou même dans l'accès aux soins ou à l'éducation, les populations Noires sont quasiment exclues du rêve américain. De plus, si les classes moyennes ont largement profité de la période économique favorable des années 50, les Américains les plus défavorisés, et plus particulièrement le prolétariat urbain, ont vu leur situation se dégrader. Chômage, augmentation de la précarité et dégradation des conditions de vie conduisent à la marginalisation de toute une partie de la population et à la création de ghettos à la périphérie de toutes les grandes villes américaines. Tout ceci entraîne une explosion de la criminalité urbaine et un ressentiment de plus en plus violent au sein des minorités concernées. L'exemple le plus marquant étant celui de la communauté Noire. Dans le domaine politique, l'année 1960, qui précède l'arrivée de John Fitzgerald Kennedy à la Maison Blanche, est plutôt agitée. Le 1er mai 1960, un avion espion américain U2 est abattu par la défense anti-aérienne au-dessus de l'espace aérien soviétique. Le jeu du chat et de la souris en termes d'espionnage, de renseignements a été continu. Il y a l'exemple de l'U2 de Gary Powers, évidemment, qui revient le plus fréquemment à l'esprit. La guerre froide a failli devenir chaude et on a dû très souvent le maintien à un niveau de violence relativement faible qu'a la modération des commandants russes ou américains sur place. Cet incident diplomatique grave fait échouer la conférence de Paris sur un éventuel désarmement qui devait se tenir court en mai entre les quatre grandes puissances. Un coup d'État militaire au Laos, le 9 août 1960, oblige le gouvernement pro-américain à quitter le pays. La situation en Asie du Sud-Est se dégrade rapidement. Fin octobre 1960, de durs combats opposent au sud-Vietnam, l'armée régulière et les rebelles vietcong. Et en décembre, un coup d'État visant à renverser le président Diem favorable aux États-Unis est manqué. La situation se détériore de plus en plus au sud-Vietnam. Tout au long de l'année 1960, un bras de fer oppose le dirigeant cubain Fidel Castro à l'administration américaine. Tout au long de l'année 1960, les relations entre Cuba et les États-Unis se dégradent. Paradoxalement, quand il est arrivé au pouvoir, Castro était au tout début soutenu par les Américains, qui étaient contre le régime corrompu de Batista, dont tout le monde savait qu'il était soutenu par la mafia et d'autres. Le 17 mars 1960, le président Eisenhower décide de permettre à la CIA d'entraîner les militants anticastristes. La réponse de Fidel Castro, le 29 juin 1960, est de saisir à Cuba la raffinerie et les avoirs de la société pétrolière américaine Texaco. L'escalade continue et Eisenhower réplique en arrêtant purement et simplement les importations de sucre cubain, privant ainsi Cuba d'une importante rentrée de devise. Fidel Castro décide alors de saisir le 1er juillet 1960 les installations des compagnies pétrolières Shell et Esso, puis de nationaliser toutes les entreprises américaines le 7 août 1960. En très peu de temps, finalement, on a eu une rupture totale et un glissement quasi inexorable d'un Castro convaincu que les Américains n'accepteraient jamais vraiment son régime vers le camp communiste. La tension monte rapidement et dès janvier 1961, c'est la rupture définitive des relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis. Le 9 novembre 1960, le successeur à la Maison Blanche de Dwight David Eisenhower est élu comme 35e président des États-Unis. John Fitzgerald Kennedy, jeune sénateur démocrate du Massachusetts, devance son rival républicain Richard Nixon d'une courte majorité. C'est un jeune président de 45 ans qui prête serment le 20 janvier 1961 et qui devient ainsi l'homme le plus puissant du monde. John Fitzgerald Kennedy, c'est le tournant politique américain puisqu'il succède à cette figure paternaliste et très conventionnelle aux cheveux blancs dégarnis qu'était Eisenhower et puisqu'il reprend et prend et invoque le flambeau de la nouvelle génération, de la nouvelle frontière. Son adversaire lors de l'investiture du Parti démocrate, Lyndon Benz Johnson, devient vice-président des États-Unis. Déjà connu et apprécié dans tout le pays, Kennedy augmente encore sa popularité grâce à son élection à la présidence des États-Unis. L'Amérique attend de lui un programme économique moderne, dynamique et une politique étrangère forte afin de contrer la puissance soviétique aussi bien sur le plan militaire que dans le domaine de la conquête de l'espace. Le thème sur lequel Kennedy se fait élire, c'est « getting this country moving again ». Il faut remettre ce pays en marche. L'impression qu'au fond, le rythme de la croissance lui-même n'est plus suffisant. Rappelons-nous les rhodomontades de Khrushchev à la fin des années 50. Il dit que dans un temps qui n'est plus très loin, les soviétiques auront dépassé en termes économiques les Américains. Évidemment, on sait ce qu'il en a été. La tâche qui attend John Fitzgerald Kennedy est lourde. Dès son arrivée à la Maison-Blanche, il est confronté à plusieurs crises qui marquent le début de sa présidence. L'administration américaine se décide à lancer une tentative de coup d'État contre Cuba, basée sur un plan mis au point par les stratèges de la CIA dans les derniers mois de la présidence d'Eisenhower. Quand on est président des États-Unis, on ne fait qu'hériter de ce qui s'est passé avant. Le premier agitage du pauvre Kennedy, c'est une concoction imbécile de la part des services secrets américains, la CIA et de quelques autres, de vouloir envahir Cuba pour libérer Cuba de Fidel Castro. Le 17 avril 1961, un corps expéditionnaire composé en grande partie de militants anticastristes réfugiés aux États-Unis et équipés de matériel fourni par les Américains, notamment plusieurs vieux bombardiers B-26 débarquent en force au sud de Cuba dans ce qui sera appelé la Baie des Cochons. L'opération a connu un échec retentissant. Les forces cubaines avaient été alors totalement sous-estimées. On avait changé le lieu de débarquement et on ne s'était pas rendu compte que c'était dans des marées. Par ailleurs, les castristes semblent avoir été depuis longtemps informés de cette opération. Ça a été un désastre. C'est le cadeau empoisonné qu'en partant, Eisenhower et Alan Dulles offrent à Kennedy, qui est encore trop sinon naïf, inexpérimenté en matière d'exercice d'une présidence, pour ne pas refuser ce plan et ils se laissent en fait convaincre par les militaires et par le monde de ce qu'ils appellent l'intelligence, c'est-à-dire le monde du renseignement, qu'il faut aller là et c'est le fameux désastre de la Baie des Cochons. En réalité, les insurgés espéraient en débarquant entraîner un soulèvement anticastriste de la population. Mais en fait, c'est l'inverse qui se produit et la tentative se solde par un échec sanglant et un grave revers diplomatique pour la jeune administration Kennedy. On était très mal informés sur la popularité de Castro. On sut restimer la violence de l'animosité à son égard dans l'île. Il a été impossible malgré tout de cacher l'imbrication et l'implication des États-Unis dans cette affaire. La conséquence directe de cet échec est que le 1er mai 1961, Fidel Castro proclame que Cuba devient une république démocratique socialiste, avec pour effet immédiat de renforcer les liens de Cuba avec l'URSS. Ça a été une leçon terrible pour Kennedy, dont l'aura tout d'un coup superbe à son arrivée à commencer à se ternir. Une leçon dont il a tiré, il faut bien le dire, et on va le voir avec la crise des missiles de Cuba, fort lucidement et fort intelligemment les enseignements. Dans le domaine de la conquête spatiale, les États-Unis accusent un retard important sur leurs adversaires soviétiques. À la fin des années 50 et au début des années 60, toutes les grandes premières spatiales sont soviétiques. Il faut bien voir qu'on est en pleine guerre froide. Les Russes, les soviétiques plutôt, pour démontrer leur supériorité sur l'Occident, lancent un certain nombre de projets, dont celui de ce petit Spoutnik, qui est le premier satellite qui va se balader autour de la Terre. Il n'est pas américain et le bip 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 est russe, si j'ose dire. Et ça, c'est inacceptable pour la plus grande puissance du monde, que sont les États-Unis. Pour tenter de rattraper le retard accumulé, Eisenhower va lancer un gigantesque programme. Le 29 juillet 1960, la NASA rend public le programme Apollo, dont le but avoué est de gagner la course à l'espace. Pourtant, le 12 avril 1961, c'est encore un cosmonaute soviétique, Yuri Gagarin, qui devient le premier homme dans l'espace à bord de la fusée Vostok 1. Kennedy voit très bien que de toute façon, son pays et lui-même, et toutes les forces vives de son pays, ont besoin d'un grand projet à long terme, dans lequel on investira de l'argent, des forces vives, de la matière grise, et qui a en plus la vertu d'exalter toute une nation. Le 25 mai 1961, dans un discours au Congrès américain resté célèbre, John Fitzgerald Kennedy déclare que la conquête de l'espace est une priorité et qu'un Américain marchera sur la Lune avant la fin de la décennie. Je crois que cette nation doit se commettre à atteindre l'objectif avant que cette décennie soit sortie, de l'arriver à un homme sur la Lune et de le retourner à l'Ele. Le 31 mai 1961, John Fitzgerald Kennedy est à Paris. En France, la popularité de sa femme lors de ce voyage est telle que lors d'une réception, JFK se présente en disant « Je suis l'homme qui accompagne Jacqueline Kennedy ». À l'ordre du jour de la rencontre entre De Gaulle et le président américain se trouvent des points comme l'attitude vis-à-vis de l'URSS, la collaboration dans le cadre de l'OTAN et plus particulièrement le problème de Berlin. À la suite de ce voyage, la rencontre entre John Fitzgerald Kennedy et Nikita Khrouchef au sommet de Vienne le 3 juin 1961 se déroule dans un climat de cordialité affichée. Les prises de position des deux parties étant cependant inconciliables, cette conférence est un échec et ne permet pas de désamorcer la situation à Berlin. Après l'affaire de la baie des cochons, vous avez eu l'entretien entre Kennedy et Khrouchef à Vienne, qui s'est très mal passé. Kennedy est parti en disant « l'hiver sera froid ». Il a très bien compris que les tensions allaient croître et effectivement, il a vu que Khrouchef, qui avait lancé la crise de Berlin à la fin des années 50, puis avait calmé le jeu, relance cette crise. Dans la nuit du 13 août 1961, la construction du mur de Berlin commence. La frontière entre l'Est et l'Ouest est fermée et l'armée occupe tous les points de passage. Peu à peu, un gigantesque mur composé d'éléments de béton coupe Berlin en deux. Gardé par les sinistres Vopo, la Volkpolizei, il ne cessera de se renforcer au fil du temps, multipliant les obstacles pour aboutir au mur définitif. Il s'agit en fait d'enrayer une hémorragie de cerveau, une hémorragie démographique de Berlin-Est vers les zones occidentales. Le 26 juin 1963, John Fitzgerald Kennedy, en visite officielle en Allemagne de l'Ouest, prononce lors de son passage à Berlin un discours historique. Devant plus de 400 000 personnes rassemblées à l'hôtel de ville de Schoenberg, il termine son discours par ces mots passés à la postérité. Je suis un Berliner. Ce qui signifie « Je suis un Berlinois », proclamant ainsi sa solidarité avec la population de la ville coupée en deux. Kennedy voulait soutenir Berlin contre les tentatives soviétiques d'emmurer la ville, et leur donner la certitude que les Américains ne céderaient pas face à la pression communiste. Kennedy a quand même un sens aigu du risque que comporterait une confrontation entre les États-Unis et l'Union soviétique. et il doit estimer, je peux me tromper, mais que le mur est somme toute un moindre mal. Car après tout, cela expose aussi les défaillances de ce monde soviétique, obligé, je l'aurais dit tout à l'heure, d'enfermer les habitants dans leur paradis. Il faut savoir qu'après l'échec de la baie des cochons, les Américains ont développé un plan dont les soviétiques étaient assez globalement informés, même si on ne connaissait pas le détail, qui s'appelait le plan Mangoust, qui consistait à lancer des raids punitifs contre Castro, et qui, dans sa phase initiale, qui semble avoir été un petit peu atténuée, et même abandonnée à partir du printemps 1962, visait à renverser le régime précisément pour l'automne 1962. Castro et les soviétiques se sont réunis pour contrer les Américains, afin qu'ils ne déstabilisent pas Cuba. Les soviétiques voulaient donc contrecarrer la porte du nucléaire ouverte par les Américains en Turquie, en déployant des missiles intermédiaires à Cuba. Début 1962, l'Union soviétique confirme à Cuba sa décision d'accepter de fournir armes et instructeurs. En mai, l'URSS envoie secrètement sur le sol cubain environ 50 000 soldats, 4 sous-marins, 36 missiles nucléaires SS-4 et 2 missiles SS-5. Les côtes américaines, situées à environ 200 km, sont désormais à portée de tir de ces installations. Et Cuba ne peut plus être menacée d'invasion par des moyens conventionnels. Le 13 septembre 1962, les Etats-Unis adressent une sévère mise en garde à Cuba, leur enjoignant de cesser immédiatement les importations d'armes en provenance du RSS. Les Français avaient probablement informé durant l'été des Américains que quelque chose de cet ordre se tramait. Mais les Américains semblent ne pas y avoir cru pour une raison très simple. Les Soviétiques avaient donné des assurances formelles à Kennedy qu'ils ne se livreraient jamais à un tel acte de provocation. Et les Américains se disaient qu'historiquement, il n'y avait aucun cas où les Soviétiques avaient pris le risque de, en quelque sorte, violer aussi ouvertement un engagement donné à Washington. En sorte que, à la CIA, par exemple, on était très sceptiques. Et seul le directeur de la CIA, John McCone, a deviné ce qui se passait. Mais il est parti en voyage de noces et a été absent pendant un certain temps. Et s'est indigné à son retour de voir qu'on n'avait pas poursuivi les explorations de vols U2. On les a donc relancées le 9 octobre. Mais ça était impossible parce que le climat ne s'y prêtait pas. Et autant que je me rappelle, le premier vol a eu lieu le 14. Le 15 octobre 1962, un avion espion U2 photographie les rampes de missiles opérationnelles sur le sol cubain. De plus, les Américains repèrent également en mer 26 navires russes faisant route vers Cuba avec à leur bord des ogives nucléaires. À partir de ce moment, on entre dans une première phase de la crise qui va être extraordinairement secrète jusqu'au 22 octobre où Kennedy en public lancera la crise à proprement parler où le président a réuni en plus grand secret un tout petit nombre de conseillers dans ce qu'on a appelé l'exécutive committee, l'ex-com, où on a analysé les différentes ripostes que l'on pouvait opposer à cette provocation. Le 22 octobre 1962, un blocus maritime est décidé et une invasion de Cuba est mise à l'étude. JFK décide alors de rendre l'affaire publique et s'adresse au peuple américain pour le tenir au courant des décisions prises. Kennedy appelle Khrouchev pour lui demander de retirer missiles et navires avant qu'il ne soit trop tard. Le verrou maritime est mis en place et les navires russes arrivant bientôt sur la ligne de blocus, la tension monte. JFK obtient de la France, du Canada, du Royaume-Uni et de la plupart des pays occidentaux l'assurance de leur appui en cas de conflit armé avec l'URSS. Le 24 octobre 1962, Khrouchev fait parvenir ce message à John Fitzgerald Kennedy. Si les Etats-Unis veulent la guerre, alors nous nous retrouverons en enfer. La crise de Cuba signe un certain paroxysme de la guerre froide. Là, on se rend compte que la moindre petite chose, le moindre bateau qui dépasserait une certaine position géographique, même si ce bateau est non armé, même s'il n'y a que des composants de missiles dessus, pourraient être en mesure de provoquer finalement une guerre dont l'aboutissement ne pourrait être absolument pas contrôlé du tout. Les deux flottes sont maintenant face à face. L'impasse est totale et un rien suffirait à déclencher l'irréparable. On a failli frôler, on va le dire, la Troisième Guerre mondiale puisque l'arme nucléaire, pour la première fois, a failli être engagée du côté américain. Kennedy a très longtemps pesé le pour et le contre d'une solution nucléaire pour mettre fin à cette crise. Les soviétiques et les américains supportaient tous les deux l'Inde face à la Chine à cette période-là. Et c'est aussi une des raisons qui a fait qu'ils ont à nouveau pu coopérer à Cuba. Pourquoi ? Parce que ni les américains ni les soviétiques ne souhaitaient que les chinois possèdent l'arme nucléaire. C'était leur intérêt commun d'empêcher la Chine d'avoir la bombe atomique. Le 26 octobre, Khrouchchev fait savoir qu'il est prêt à négocier. Le 29 novembre 1962, sur Radio Moscou, Khrouchchev annonce qu'il a donné l'ordre au navire de faire demi-tour et qu'il est prêt à démanteler les installations de missiles à Cuba. Le vrai problème, celui qui a menacé de faire monter la crise jusqu'à des paroxysmes qu'on a du mal à imaginer, ça a été d'obtenir des soviétiques le retrait des armes qui y étaient déjà installées. Et pour cela, on a bien dû négocier. La contrepartie de cette proposition est le retrait des missiles Jupiter américains de Turquie et la garantie écrite que Cuba ne sera pas envahie. Kennedy a répondu qu'il s'engageait à ne pas envahir Cuba. Et dans le plus extrême secret, tous les membres de l'ex-com n'ont pas été tous informés. Seul un petit nombre l'a été. Il a fait passer le message à Khrouchov qu'il retirerait les missiles de Turquie. En fait, ça a été la même chose pour ceux qui étaient déployés en Italie dans quelques mois. Et à condition express que les soviétiques ne se vantent jamais de ce que cela a été une partie du compromis. Ça devait rester une clause totalement secrète parce que cela permettait à Kennedy, à la fois face à ses électeurs, face à ses élus et face à ses alliés, de paraître remporter une victoire presque totale. Le monde a frôlé la catastrophe. Et la sortie de la crise est attribuée à la position ferme de John Fitzgerald Kennedy, qui a refusé de céder aux bluffs soviétiques. Les Chinois vont d'ailleurs accuser l'URSS de politique hasardeuse et aventurière et prendre leur distance avec Moscou. Le 30 août 1963, le Pentagone annonce officiellement que le téléphone rouge est désormais opérationnel. Il s'agit en fait d'une ligne de téléscripteurs reliant directement Moscou et Washington. C'est l'une des résultantes directes de la crise de Cuba. On considère aujourd'hui que la crise de Cuba a été le point culminant de la guerre froide. L'un des problèmes majeurs à gérer maintenant pour le président américain est un problème interne. Le 28 août 1963, 200 000 personnes se sont rassemblées et marchent sur Washington pour protester contre la discrimination raciale et réclamer la reconnaissance des droits civiques. L'un des principaux initiateurs de cette marche est le pasteur noir Martin Luther King. À l'issue de la journée, il est reçu avec une délégation de manifestants par John Fitzgerald Kennedy qui lui assure que ses revendications ont été entendues et qu'il leur apportera son soutien. La situation des Noirs dans le sud du pays est cependant encore très précaire et la coexistence entre les communautés reste extrêmement tendue. C'est le Ku Klux Klan qui était derrière cela, afin que personne ne puisse changer ce système établi. En octobre 1963, JFK envisage un désengagement progressif des conseillers militaires américains au Vietnam, remplacé par un fort accroissement de l'aide destinée à l'équipement et à l'entraînement des forces du sud Vietnam. Kennedy par deux fois dit, on ne peut pas faire confiance à l'armée, ce n'est pas vrai. Il y a un moment donné où c'est nous, c'est le pouvoir civil qui doit dominer. Les militaires n'arrêtent pas de réclamer une plus grande implication et des armes et des munitions et des hommes. C'est le début de l'engrenage qui va amener l'administration américaine à s'engager de plus en plus au Vietnam. Fin 1960, environ 1000 conseillers militaires américains sont en poste au sud Vietnam. Ils seront 4000 en 1962, plus de 15 000 à la fin de 1963. En novembre 1963, pour assurer les milieux économiques et pour débuter la campagne pour sa future réélection à la présidence, John Fitzgerald Kennedy commence une longue tournée à travers les États-Unis. Sa première étape est Dallas. Ce sera aussi la dernière. Midi, le 22 novembre 1963. La limousine découverte, dans laquelle ont pris place John Fitzgerald Kennedy et sa femme Jackie sur la banquette arrière, Connally, le gouverneur du Texas et sa femme sur la banquette centrale, le chauffeur et un garde du corps à l'avant, débutent son périple dans les rues de Dallas. Une foule nombreuse et enthousiaste s'est rassemblée dans les rues pour acclamer le couple présidentiel. Madame Connally dit alors à John Fitzgerald Kennedy « Monsieur le Président, vous ne pourrez pas dire que Dallas ne vous aime pas ». 12h29. Dans le centre-ville de Dallas, la limousine tourne dans Elm Street, au niveau du Texas School Book Depository, un dépôt de livres éducatif, et se dirige vers Dillet Plaza. 12h30. La limousine parcourt quelques mètres, et soudain, des coups de feu claquent, venant semble-t-il du sixième étage du 411 Elm Street, l'immeuble du dépôt de livres. Une première balle touche Kennedy et le rejette en arrière. Une seconde l'atteint en pleine tête. Le gouverneur Connally est lui aussi touché. Voyant que le président est blessé, le chauffeur se précipite vers le parc-land-hospital de Dallas, tout proche, ou en tente de sauver JFK. Mais il est trop tard, le président est mort. Les médecins réussiront néanmoins à sauver Connally. Dans les minutes qui suivent l'attentat, les policiers trouveront au cinquième étage du Texas School Book Depository, le TSBD, proche de la fenêtre repérée, un fusil Man Leecher Carcano et trois douilles. À 13h15, un policier est tué non loin de là par un homme qui tente de se réfugier dans un cinéma. Il est appréhendé par les forces de police à 13h50. Identifié comme l'employé du TSBD qui avait quitté l'immeuble quelques minutes après l'attentat, il est accusé du meurtre de John Fitzgerald Kennedy et transféré au quartier général de la police de Dallas. Il s'agit de Lee Harvey Oswald, un homme plus ou moins marginal, connu comme un communiste notoire, partisan de Castro, ayant épousé une Russe et vécu en Union soviétique. Il clame cependant son innocence en affirmant avoir été piégé. Pour les policiers, en revanche, le doute n'est pas permis, le fusil retrouvé étant bien celui d'Oswald et porte encore ses empreintes. Le 24 novembre 1963, après deux jours d'intervention, interrogatoires qui ne donneront rien, le transfert d'Oswald vers une prison de Dallas est décidé. À 11h31, dans le sous-sol du bâtiment de la police, Oswald menotté et sous bonne escorte, se prépare à embarquer dans un fourgon cellulaire. À ce moment, un homme surgit et tire sur Oswald à bout portant un coup de revolver, le tuant sur le coup. Cet homme, c'est Jack Ruby, gérant de boîte de strip-tease, qui déclare avoir assassiné Oswald pour épargner à Jackie Kennedy l'épreuve d'un procès long et douloureux. Ruby, arrêté, sera jugé et condamné à mort. Sa peine sera commuée en prison à vie et il mourra en prison en 1967 dans l'attente de son procès en appel. Afin de faire la lumière sur les raisons précises de cet assassinat et pour obtenir des preuves certaines de la culpabilité d'Oswald, une commission d'enquête est nommée par le nouveau président Lyndon Johnson. À sa tête, le très respecté et influent président de la Cour suprême des États-Unis, Earl Warren. Les conclusions de la commission n'apportent cependant pas l'apaisement attendu. Elle tente de démontrer qu'Oswald a agi seul, tirant trois fois et abandonnant l'arme du crime sur les lieux avant de s'enfuir. En ce qui concerne Ruby, c'est un illuminé qui agit sous le coup d'une impulsion. De plus, certains faits admis pour valables par Warren semblent être sujets à caution. Ce qui a été appelé « la balle magique », par exemple, est censé avoir traversé les corps du président Kennedy et de Connelly en ricochant sur des parties métalliques et causant des blessures sous des angles improbables. La balle retrouvée est formellement identifiée et cependant quasiment intacte, ce qui est matériellement impossible. De plus, un film amateur tourné sur les lieux du crime montre que les coups de feu qui ont touché la voiture ont été tirés en moins de six secondes, ce qui est quasiment impossible avec le fusil d'Oswald. Celui-ci, en effet, se recharge manuellement et le temps de mettre une balle et de tirer un second coup prend déjà un certain temps. Il semble qu'Oswald a donc bien tiré, mais qu'il n'a pas pu agir seul. Toutes ces raisons ont alimenté les thèses les plus folles comme les plus gênantes. La thèse de l'implication de la mafia cherchant à éliminer Kennedy qui avait déclaré la guerre au crime organisé. Un complot de la CIA visant à se débarrasser d'un président devenu agressif après le ratage lamentable de la Baie des Cochons. La culpabilité possible des milieux castristes est aussi envisagée. De plus, il apparaît à l'examen des faits que ce jour-là, les coups de feu ont été tirés de plusieurs endroits différents. Des témoins ont en effet affirmé avoir entendu des coups de feu partir d'une butte faisant face au cortège. La balle ayant tué John Fitzgerald Kennedy a pénétré deux faces, ce qui semble impossible pour Oswald de la fenêtre du sixième étage du TSBD. La mort d'Oswald, coupable pratique, a mis un terme aux suites judiciaires de cet assassinat. Mais il n'est plus discutable que d'autres personnes étaient vraisemblablement impliquées. La mort de Kennedy reste encore aujourd'hui un des grands mystères du XXe siècle. John Fitzgerald Kennedy est né le 29 mai 1917 à Brooklyn, dans l'état du Massachusetts, aux Etats-Unis. Il est le fils de Joseph Patrick Kennedy, qui a fait fortune dans les années 30, et de Rose Fitzgerald, la fille du maire de Boston. JFK est le second d'une fratrie de neuf enfants, dont son jeune frère, Robert Kennedy, qui sera l'un de ses proches collaborateurs. Après des études brillantes dans les universités de Princeton et de Harvard, il sort diplômé avec mention en 1940. En 1941, il cherche à s'enrôler, mais il est déclaré inapte par l'armée. Il fait alors intervenir son père et réussit à intégrer l'US Navy. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il reçoit plusieurs distinctions pour faits de guerre, dont la Purple Heart. Démobilisé en 1945, John Fitzgerald Kennedy commence alors une carrière politique auréolée d'une réputation de héros de guerre. Il se fait élire plusieurs fois à la Chambre des représentants. En 1952, il brigue un siège de sénateur et réussit à battre son adversaire républicain. Le 12 septembre 1953, il épouse Jacqueline Bouvier, qui lui donnera quatre enfants, dont deux mourront en bas âge. Souffrant de la maladie d'Addison, il doit se faire hospitaliser à plusieurs reprises. En 1960, JFK se lance alors dans la course à la présidence. Après avoir gagné par son charisme un débat télévisé contre le candidat républicain Richard Nixon, qui pourtant sera déclaré avoir été plus clair et précis, John Fitzgerald Kennedy remporte par une courte majorité l'élection présidentielle le 8 novembre 1960. La politique de Kennedy, appelée la nouvelle frontière, est basée sur plusieurs grands axes. L'égalité des droits entre blancs et noirs, la relance de l'économie, la mise en place d'un programme social, un programme spatial destiné à envoyer un Américain sur la Lune, l'arrêt de l'expansion communiste et la lutte contre le crime organisé et la mafia. Au cours de son mandat, JFK va prendre plusieurs mesures qui auront d'importantes répercussions dans les années qui suivent. Le programme sur la Lune, le programme spatial, c'est Kennedy, mais c'est pas lui qui, évidemment, enverra l'aboutissement. Sauf qu'il l'a fait, il l'a lancé. Et donc ça, c'est remarquable. Le Vietnam, bon, il a en partie mis le doigt dans l'engrenage. Après, la détérioration totale de cette affaire, il n'en est pas responsable. Il y a eu le mur de Berlin, il y a eu sa confrontation avec Khrouchchev, il y a eu la crise des missiles. Il a démontré que les Américains ne canneraient jamais devant les Soviétiques. Sans doute, ce faisant, il les a en partie affaiblis. Plusieurs de ses discours sont devenus historiques. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Ne demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Aujourd'hui, dans le monde de la liberté, le plus grand mot est, je suis un leader. Nous choisissons aller au monde. Nous choisissons aller au monde. Nous choisissons aller au monde dans cette décennie et faire les autres choses. Pas parce qu'ils sont simples, mais parce qu'ils sont difficiles. Le 22 novembre 1963, Kennedy débute la campagne pour sa réélection à la présidence par un voyage à Dallas. À 12h30, il est la cible de plusieurs coups de feu et est mortellement touché à la tête. Il décède peu après son admission au Parkland Hospital de Dallas. Le monde entier est en état de choc. Lyndon Baines Johnson est né le 27 août 1908 à Stonewall, dans l'état du Texas. Élevé dans une famille modeste, il fréquente l'école publique et obtient son diplôme de fin d'études secondaires en 1924. Il se tourne alors vers une carrière d'enseignant et obtient un poste dans un lycée de Houston, au Texas, en 1928. Il abandonne cependant rapidement cette carrière et se tourne vers la politique. Il se marie le 17 novembre 1934 avec Claudia Taylor, qui sera connue sous le nom de Lady Bird et qui lui apportera une aide précieuse dans sa carrière. En 1937, il se présente pour un poste au Congrès en basant sa campagne sur le New Deal de Roosevelt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il sert dans la marine comme capitaine de corvette, se conduit très honorablement et gagne plusieurs décorations, dont la Silver Star. En 1948, il est élu au Sénat et en 1950, il dirige un comité chargé d'études pour la défense nationale. En 1953, il est choisi par le Parti démocrate pour être le chef de l'opposition et en 1956, il remporte les primaires démocrates pour l'élection présidentielle. John Fitzgerald Kennedy le bat de peu lors des primaires démocrates suivantes en 1960, mais le choisit comme vice-président. En 1964, il est élu 36e président des États-Unis. Il surprend tout le monde en refusant de briguer un second mandat et se retire de la politique en 1969 dans son ranch du Texas où il décède d'une crise cardiaque en 1973. Fidèle Alejandro Castro Ruz est né à Cuba le 13 août 1926. Après des études chez les jésuites, il entre à l'université en 1945 et obtient son diplôme de droit cinq ans plus tard. En 1948, il épouse sa première femme et se consacre au droit. Il se présente ensuite aux élections au Parlement. Mais le coup d'État du général Fulgencio Batista annule cette élection. Castro attaque Batista en justice, mais sa demande est jugée irrecevable et organise l'assaut de la caserne de Moncada le 26 juillet 1953. L'attaque est un échec cuisant et Castro est arrêté, jugé et condamné à 15 ans de prison. Libéré en mai 1955 par une vague d'amnistie, il s'exile au Mexique puis aux États-Unis d'où il met en place avec son frère Raoul la rébellion contre Batista. Le 2 décembre 1956, il rentre clandestinement à Cuba avec plusieurs autres exilés, dont Ernesto Che Guevara. Gagnant peu à peu le soutien de la population, puis réussissant à se faire aider par le gouvernement américain, le mouvement se développe et Castro apparaît bientôt comme un héros révolutionnaire. Il maintient cependant presque 50 ans le pays sous une quasi-dictature, n'autorisant qu'un parti unique et censurant la presse. Les difficultés économiques du pays sont énormes et dues en partie à l'embargo américain. En 2006, Castro, malade, cède provisoirement les rênes du pouvoir à son frère Raoul, qui devient le nouveau dirigeant de Cuba. Né le 18 octobre 1939 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane, dans le sud des États-Unis, l'IRV Oswald a une enfance difficile. Très tôt, il s'intéresse au marxisme et au socialisme. Cependant, pour imiter son frère qu'il adore, il s'engage dans les Marines, le jour de son 17e anniversaire. Lors de son entraînement, il fait preuve de bonne qualité de tireur. En septembre 1959, il se débrouille pour quitter l'armée et prépare son départ pour la Russie. Le 16 octobre 1959, il arrive à Moscou et demande le jour même la citoyenneté soviétique. Elle lui est refusée, mais il est autorisé à demeurer à Minsk. De 1960 à 1962, il reste en Union soviétique où il rencontre et épouse Malina Prokowska. Le 1er juin 1962, il rentre aux États-Unis avec sa femme et s'installe au Texas. Il prend contact avec la communauté russe de Dallas et professe de nouveau des opinions communistes. En mars 1963, Oswald commande par correspondance et sous un faux nom, un revolver Smith & Wesson et un fusil Mann-Lietcher Carcano. Sans travail, il réussit à se faire embaucher au TSBD, le Texas School Book Depository, un dépôt de livres éducatifs, le 16 octobre 1963. Le 22 novembre 1963, il est remarqué au cinquième étage à 11h40. À 12h30 précise, le cortège présidentiel passe sur Elm Street et Dillet Plaza, juste devant le TSBD. Plusieurs coups de feu retentissent et John Fitzgerald Kennedy s'écroule, mortellement touché à la tête. Oswald est identifié comme l'employé en fuite du TSBD et accusé du meurtre de JFK. Pendant tout son interrogatoire, Oswald nie avoir tué qui que ce soit. Le 24 novembre 1963, à 11h du matin, Oswald est abattu lors de son transfert vers une prison de Dallas par un certain Jack Ruby. Sa mort prive les policiers de la possibilité de mener une enquête approfondie sur les motivations et les raisons du geste d'Oswald. Jack Leon Rubenstein est né en 1911 à Chicago, de parents d'origine polonaise ayant émigré aux États-Unis au début du siècle. Il s'installe en 1947 au Texas, dans la ville de Dallas. C'est à ce moment que sa famille change son nom en Ruby. Il se lance dans la gestion de boîtes de nuit et de clubs de striptease. Cette activité lui donne l'occasion de nouer un certain nombre de contacts avec le crime organisé et la mafia de Chicago. Après l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, il est aperçu à plusieurs reprises à proximité du quartier général de la police. Le 24 novembre 1963, il réussit à s'introduire dans le bâtiment. À 11h21, au cours du transfert d'Oswald vers la prison de Dallas, où il devait attendre son jugement, Ruby pointe son revolver et tue l'Hervé Oswald. Condamné à mort le 14 mars 1964, Ruby voit sa condamnation commuer en prison à vie dans l'attente d'un nouveau jugement. Il décède en 1967 au cours de son procès en appel. Le 25 novembre 1963, les obsèques de John Fitzgerald Kennedy se déroulent à Washington. Rois, chefs d'État et de gouvernement et personnalités du monde entier sont venus rendre un dernier hommage à ce jeune président charismatique. La mort de Kennedy frappe considérablement les États-Unis. Les marchés des valeurs boursières enregistrent une perte de confiance et un recul significatif. Le président Johnson, investi des pouvoirs comme président à bord d'Air Force One, le 22 novembre 1963, doit reprendre en main le pays et redonner la confiance à un peuple sous le choc. Le président Johnson se retrouve avec des problèmes ratios de plus en plus difficiles à gérer. Dès 1964, la plupart des ghettos noirs connaissent des émeutes raciales plus ou moins graves. Même les discours de Martin Luther King n'arrivent plus à ramener le calme dans les quartiers défavorisés. De 1964 à 1968, date de l'assassinat de Martin Luther King, chaque été verra sa flambée de violences raciales, qualifiées de « hot summer ». La première année de son mandat est difficile. L'intégralité de l'ancien staff Kennedy étant remerciée, à l'exception notable de Robert Kennedy qui garde le portefeuille de la justice malgré une animosité croissante entre les deux hommes. Pour tenter de rassurer et de calmer le pays, Johnson lance une politique sociale en faveur des minorités et des déshérités. Il fera voter le Civil Rights Act et le Voting Rights Act, deux textes de lois essentiels pour la lutte contre la discrimination raciale. Son discours d'investiture en 1965 parle de « The Great Society » et lance un programme en faveur des plus défavorisés. Sécurité sociale, hygiène, développement des zones négligées, lutte contre les maladies, accès et facilité à l'éducation sont autant de points importants de ce programme ambitieux. Fin 1963, au moment de la mort de JFK, les États-Unis s'engagent de plus en plus pour soutenir le régime démocratique du président Diem au sud-Vietnam. Le nombre de conseillers militaires est passé de 1000 à 16 000 en moins de trois ans et l'engrenage semble désormais inévitable. 1965 sera l'année où il ne sera plus possible de reculer et où l'engagement américain avec les bombardements massifs au nord-Vietnam devient irrévocable. Peu à peu, cette Amérique se rend compte qu'elle a envoyé ses enfants au front et au feu pour une cause qui lui semble peu à peu, ça prendra 7 ans pour la prise de conscience, de moins en moins défendable. 12 années de sale guerre vont marquer durablement le peuple américain et laisser des séquelles profondes dans les mentalités. Pour l'Amérique tout entière, la mort de Kennedy semble mettre un terme au rêve américain. Au sortir des années 50, les Etats-Unis vivent une période d'euphorie. C'est la plus grande puissance économique mondiale et le dollar est la monnaie de référence. Le contexte social est en revanche beaucoup plus difficile. Dans le domaine politique aussi, l'année 1960 est plutôt agitée. Le 9 novembre, John Fitzgerald Kennedy devance son rival Richard Nixon et devient le président des Etats-Unis. L'Amérique attend de lui un programme économique moderne et une politique étrangère forte pour contrer la puissance soviétique. Le 25 mai 1961, il déclare que la conquête de l'espace est une priorité et qu'un Américain marchera sur la Lune avant la fin de la décennie. Mais il est confronté à plusieurs crises graves. En janvier 1961, les relations diplomatiques entre Cuba et les Etats-Unis sont définitivement rompues. Puis le 17 avril, les anticastristes soutenus par les Etats-Unis débarquent à Cuba dans la baie des Cochons. C'est un échec sanglant. Dans la nuit du 13 août 1961, la construction du mur de Berlin commence et coupe la ville en deux. Le 15 octobre 1962, un avion espion U-2 photographie des rampes de missiles nucléaires opérationnelles sur le sol cubain et repère des navires soviétiques se dirigeant vers Cuba. Le 28, les flottes américaines et soviétiques sont en contact. Le 29, Khrushchev décide de battre en retraite. La crise est terminée. Le monde a frôlé la catastrophe. Le 28 août 1963, le pasteur noir Martin Luther King prononce à Washington son célèbre discours contre la discrimination raciale « I have a dream ». I have a dream. touche Kennedy et le jette en arrière. Une seconde l'attend en pleine tête. Admis au Parkland Hospital, le président est déclaré mort peu après. À 13h50, un homme est appréhendé après avoir tué un policier. Reconnu par des témoins, il est accusé du meurtre de John Fitzgerald Kennedy. Il s'agit de Lee Harvey Oswald. Le 24 novembre 1963, après deux jours d'interrogatoire sans succès, Oswald est tué lors de son transfert par Jack Ruby. La commission Warren, nommée pour faire la lumière sur les raisons précises de cet assassinat, n'apporte cependant pas l'apaisement attendu. La mort de Kennedy frappe considérablement les Etats-Unis et reste encore aujourd'hui l'un des grands mystères du XXe siècle. Je suis un leader. J'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve. J'ai un rêve.